Ne considère pas que tu es en train d'avoir 50, 60 ans et que tu n'es pas encore marié. Ce n'est pas un fait à considérer, c'est que tu dois considérer, c'est ce que Dieu t'a dit. Et tu dois traiter le problème qui est en bas qui fait que tu n'es pas encore entré du temps. C'est ce qu'on fait ici. Ne considère pas ce que tu vois. Il t'avait promis qu'à 40 ans, tu serais multimilliardaire, tu as passé l'âge et tu ne l'es pas. Ce n'est pas un problème. Le Dieu que je prêche en un jour est capable de faire basculer une situation et de te positionner là où tu n'espérais même pas être. Je parle d'un Dieu vivant, je parle d'un Dieu puissant, je parle d'un Dieu capable, je parle d'un Dieu qui est capable de faire ce que l'homme ne peut faire. Tu dois avoir foi en lui. Tu regardes ta montre Et tu penses que les opportunités sont passées Et qu'elles ne se représenteront plus à toi Regarde la vie d'Abraham Et tu sauras qu'il a saisi la meilleure opportunité à 100 ans. Je ne suis pas dans cette logique Qui planifie tout selon l'intellect et selon la pensée et la conception des humains. Tu peux finir ta vie dans une gloire inexplicable Parce que Dieu décidera tout simplement de te donner un positionnement que tu n'avais pas eu avant. Écoutez, laissez les gens parler, laissez les gens rire, laissez-les se moquer, laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce n'est pas important ce qu'ils font, travaille-toi à ta délivrance, travaille-toi au nettoyage de ta vie, travaille-toi à la destruction des liens, travaille-toi, n'est-ce pas, à tout ce qui concerne cette dimension. Et laisse Dieu, en plus, n'est-ce pas, te conduire sans frein et sans fait vers ce qu'il a prévu pour toi. Si tu n'es pas lié, si tu n'es pas un ressuscité lié, rien n'empêchera tes pas d'avancer pour atteindre la destination que le Seigneur te réserve. Je suis venu dire à quelqu'un, tôt ou tard, mais assurément, tu y arriveras au nom de Jésus-Christ. Je vais les mains déclarées au nom de Jésus. Je déclare que toute espérance détruite dans ma vie reprenne vie immédiatement. J'appelle à l'existence. Tout ce qui a disparu de positif dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que cela reprenne vie immédiatement dans ma vie et entre mes mains au nom de Jésus. Je retrouve toute gloire volée à ma famille paternelle et à ma famille maternelle. Je déclare dans le nom de Jésus que cela vienne à l'existence, à l'existence dans ma vie. La main levée est dans l'autorité de Dieu. Moi, je décrète et déclare que tout ce qui nous appartient, enfermé dans les tombes, dans les banques sataniques, dans des forêts sacrées, dans des rivières dites sacrées, dans des constellations. Je décrète et déclare que tout ce qui nous appartient est libéré, maintenant même, en notre faveur. Les anges vont libérer tout ce qui nous appartient et ramener cela entre mes mains. Toute ambition personnelle, tous mes rêves d'hier qui ont été enterrés par la sorcellerie et qui m'avaient été inspirés par Dieu et que j'ai fini même par abandonner. Parce que je n'y crois plus. Les mains levées devant ce grand Dieu, je décrète et déclare que ces rêves sortent des tombes dans lesquelles ils ont été enfermés. Qu'ils sortent des endroits où ils ont été mis spirituellement. Et qu'ils viennent en cette saison à manifestation dans ma vie. Au nom souverain de Jésus-Christ, je ramène à la vie mes rêves, le plan de Dieu pour ma vie, mes ambitions, sur la volonté de Dieu, que tout cela revienne immédiatement à la vie. Tes rêves reviennent à la vie, tes visions reviennent à la vie, les dons reviennent à la vie, que le sel revienne à la vie, que tes ambitions renaissent au nom de... Sous-titrage Société Radio-Canada ...